nous avons terminé les aperçus sur chacun des quatre madhhab nous allons commencer notre dars d'aujourd'hui le 9e dars par des questions auxquelles je vais répondre est-ce que les imams des madhhab ont ordonné aux gens de les suivre aveuglément sans chercher à connaître les preuves sur lesquelles ils se sont fondés est-ce qu'ils ont demandé aux gens de les imiter de leur faire taqlid est-ce qu'ils sont infaillibles est-ce qu'ils ont cerné toute la sunnah autrement dit est-ce qu'ils connaissent tous les hadiths c'est à ces questions que nous allons répondre avec des preuves à l'appui est-ce qu'ils ont ordonné aux gens de les suivre aveuglément allah ne plaise en pensant une telle chose c'est avoir une mauvaise opinion de ces grands imams c'est les assimiler aux chers soufis qui ordonne à leurs novices de suivre leur tariqa leur chemin spirituel sans se poser de questions au contraire ces imams interdisent à leurs disciples et aux gens en général de les suivre bêtement et ils les invitent à revenir aux arguments du coran et de la sunnah voici certains de leurs propos alors je commence par l'imam abu hanifa l'imam al-husayn ibn yahya al-zandawisti al-hanafi là je vais leur propos je vais l'imam al-husayn ibn yahya al-zandawisti al-hanafi qui est mort environ vers 400 l'année 402 légires a dit dans son livre à l'eau d'être le roulama ou annouzat al foudala il a dit que kabou hanifa kabou hanifa fut interrogé fut interrogé si tu soutiens un avis et qu'il s'avère qu'il y a dans le livre d'allah une preuve qui le réfute que doit-on faire il répondit abandonner mon avis et adopter ce qu'il y a dans le livre d'allah ils ont dit et si c'est un hadith qui remonte à l'envoyé d'allah il a dit abandonner mon avis au profit du hadith de l'envoyé d'allah sallam dans raouda zandawistiya du même auteur il est rapporté kabou hanifa a dit si je dis un propos qui contredit le livre d'allah et le hadith de l'envoyé d'allah alors abandonner ce que j'ai dit la même chose a été dite parce que son élève mohammad mohassan ashaybani le même zandawisti comme j'ai dit c'est une référence et les hanafites ibn abidin le site dans sa hachia il qu'a mis le même dans fattah al-qadir il parle de lui le faqih hanafite abou layt nasr abou hamad al samar khandi il est mort à la fin du quatrième siècle de l'égir vers les 373 de l'égir il est l'auteur de boustan l'arifine ruyoun al-masail khizanat al-fiqh tafsir quran il a dit qu'est-ce qu'il a dit ce faqih hanafite il a dit il nous est parvenu qu'ibrahim ben yusuf rapporte qu'abou hanifa a dit nul n'a le droit de donner une fatwa en se fondant sur un de nos avis sans connaître notre argument la ya hillou l'a hadin a yuf tia biqa ou lina m'a lam ya l'am min aina qu'ulna cette tradition se trouve également dans le barra qui est mort en 970 de l'égir sous le chapitre suivant il a joué aux eaux taqulid ou mancha amine al-mujtahidine il est permis d'imiter quiconque on veut parmi les savants mouchtahid et cette parole même a été dite par les quatre disciples d'abou hanifa comme dans cette tradition bon rapporté par abou l'ait à samar khandi qui a dit que bon que quatre des élèves d'abou hanifa zoffer ben al-hozayr abou yusuf ou a fi abou yazid et un autre ils se sont réunis chacun l'occasion des funérailles et ils ont été ils ont dit tous à l'élu à l'unanimité la ya hillou l'a hadin a yuf tia biqa ou lina mâle amyala min aina qu'on a nul a droit de donner une fatwa en se fondant sur un de nos avis sans connaître notre argument et beno abidine a dit dans sa hachia dans dans hachiat beno abidine qui est très connu chez les hanafites il a dit qu'abou hanifa rapporte qu'abou hanifa a dit tout hadith quel qu'il soit s'il s'avère authentique alors je l'adopte il a sa halle hadith ou fahoua madhabi la même phrase a été dite par l'imam shafi et dans une autre version il a dit il est interdit à quelqu'un qui ne connaît pas mes arguments de se servir de mes avis pour donner une fatwa haram il a même des illicites haram un ala malami araf d'alili a yuf tia biqa lami il a dit une fois son disciple abou yusuf malheure à toi au yaqoub n'écris pas tout ce que tu entends de moi il se peut que je soutienne un avis aujourd'hui et que je l'abandonne demain et il se peut que je soutienne un avis demain et que je l'abandonne l'ap gone demain. oui il se contient de lar noises. Iciazon est dite de la chichette d'abouden dans les zones et il se trouve aussi dans l'int Jupiter dans l'antifade Parce qu'il se peut, d'ici le lendemain, il lui parvient un hadith ou un raisonnement analogique plus fort ou un isi-hsan qui réfute ce qu'il a dit et il change d'avis. C'est normal, donc on n'est pas un savant. D'ailleurs, on ne n'est pas savant et on ne devient pas savant comme ça d'un seul coup. On devient savant avec le temps et on évolue avec le temps. On découvre de plus en plus de preuves. C'est pourquoi d'un même imam, on rapporte plusieurs versions. Par exemple, l'imam Ahmed, il est connu pour une seule masse. Là, il y a plusieurs versions parce qu'il change d'avis quand l'argument lui parvient ou quand il examine attentivement les textes. Il peut changer d'avis, c'est normal. Je vous ai donné l'exemple du madhabe Qadim et du madhabe Jadid, du nouveau madhabe et de l'ancien madhabe de l'imam Shafir. Il a changé de madhabe avec le temps, avec les arguments, quand il a découvert des hadiths. Avec la découverte des hadiths, bon, il change d'avis. Dans une autre tradition de l'imam Ahmed, il a dit Nous sommes des êtres humains, nous soutenons un avis aujourd'hui et nous revenons sur le même avis le lendemain. Dans son livre « Iqad Himam Ali Al-Absar » Dans l'Iqtida Ibi Sayyid Al-Muhajiri Nawal Ansar, le Cheikh Salih Ibn Nouh, il est connu sous le nom d'Al-Fullani. Il est mort en 1218, c'est-à-dire au 13e siècle de l'Igypte. Il rapporte ce qu'a dit Ibn al-Izl-Hanafi. Ibn al-Izl-Hanafi, c'est celui qui a expliqué le dogme Hanafi, le dogme Tahaoui. Il était le grand Qadhi, Qadil Qadat, Adamas, et puis il a été Qadil Qadat, le grand Qadhi en Égypte. Il est né en 731 de l'Igypte, il est mort en 792 de l'Igypte. Regardez ce qu'il a dit dans Hachiyyat Al-Hidayah, Ibn al-Izl-Hanafi, une référence à Ibn al-Izl-Hanafi. Il a dit, quant à ce genre d'erreur qui arrive aux imams de la fatwa, ils en sont quand même récompensés et ils seront pardonnés. C'est-à-dire le fait de ne pas appliquer un hadith. Ils sont pardonnés. Et celui à qui la chose apparaît en toute évidence, c'est-à-dire quand il voit son imam ne pas appliquer un hadith. Ou il dit, il ne met rien parvenu à propos de cette masalah. Et qu'il découvre un hadith authentique sur la même question de son imam. Il n'a pas le droit d'imiter aveuglément son imam. Il dit, et celui à qui la chose apparaît en toute évidence, n'est pas pardonné s'il suit sans preuve un imam. En effet, Abu Hanifa et Abu Yusuf ont dit, il n'appartient pas à quelqu'un d'adopter notre avis sans savoir sur quel argument nous nous étions fondés. Il dit, il n'appartient pas à quelqu'un d'adopter notre avis sans savoir sur quel argument nous étions fondés. Prenons le cas d'un homme, il dit, c'est toujours lui qui parle. Prenons le cas d'un homme qui suit Abu Hanifa ou Malik ou Shafi'i ou Ahmed, qu'Allah leur fasse miséricorde. Cet homme voit que dans une question déterminée, l'avis d'un autre madhhab est plus pertinent de l'avis du madhhab qu'il suit. Ibn al-Izz al-Hanafi, il dit, s'il suit l'avis qu'il juge pertinent, c'est qu'il a bien fait. Cela n'entache en aucun cas sa foi, ni sa probité, ni sa loyauté. Il dit, il dit, C'est quelqu'un qui suit Abu Hanifa ou Malik ou Shafi'i ou Shafi'i ou l'imam Ahmed. Et il voit dans une question déterminée que l'avis d'un autre madhhab est plus pertinent que l'avis du madhhab qu'il suit. Celui-là, il a dit, s'il suit l'avis qu'il juge pertinent, c'est qu'il a bien fait. Cela n'entache en aucun cas sa foi, ni sa probité. Et cela fait l'unanimité du savon. Pourquoi il dit ça ? Pourquoi il dit, Cela n'entache ni sa foi, ne porte pas tant sa foi, ne remet pas en cause sa foi, ni sa probité. Parce que les muqallidins, les imitateurs aveugles, les muta'assibins, qu'est-ce qu'ils font ? Ils taxent de koufres et de perversité celui qui adopte un avis contraire au madhhab qu'il suit. Il dit, Il dit, c'est une attitude correcte qui plaît à Allah et à son envoyer. La personne doit chercher la vérité, la vérité, même si c'est le contraire au madhhab qu'il adopte. Faman ta'assaba li wahid. Regarde ce qu'il dit. Il dit, Celui qui s'attache inconditionnellement à quelqu'un d'autre que l'on voyait d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et considère que son avis, que l'avis de cette personne-là, que son avis est la vie juste, qu'il faut suivre en dehors des autres imams qui sont venus après lui. C'est un égaré et un ignorant. Celui qui s'attache inconditionnellement à un imam en dehors de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et il voit que son avis est la vie juste, qu'il faut que tout le monde suive. Sans les autres imams, il dit, celui-là, c'est un ignorant. Il dit, fahoua dalun jahil, bel qad yakounu kafiran, yustatab, fain taba wa illa qutil. Cela peut même le conduire à la mécréance qui doit être appelée à se repentir. Il dit, croire que les gens doivent obligatoirement suivre un imam particulier tout en excluant les autres imams, c'est le mettre sur le même pied d'égalité que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ce qui constitue une mécréance. Il dit, tout ce qu'il y a, c'est qu'il s'y est, ou plutôt il est du devoir de celui qui fait partie des gens du coma, de s'en remettre à un imam sans fixer ni amr ni zayd, c'est-à-dire sans fixer quelqu'un de particulier. Il dit, celui qui aime les imams et ça lie à eux et limite chacun d'eux dans ce qui lui paraît être en accord avec la sunna, ce qu'il a bien fait. Fahoua muhsinun fi zayd. Les compagnons et les imams s'aimaient et étaient d'accord entre eux. Il dit, ils tombent certes en désaccord à propos de certaines questions relevant de la science juridique. Mais sachez que leur consensus est un argument catégorique et leur divergence, et la divergence de leur point de vue est une large miséricorde. Nous allons parler, incha'Allah, de ce point. Est-ce que le khtilaf est miséricorde ou non ? Cette question a besoin de détails. Puis il dit, là, pourquoi il dit, les compagnons étaient d'accord ? Parce que les muta'as, ceux qui s'abstiennent, les opiniâtres, ceux qui s'attachent inconditionnellement à leur madhab, il y a des... il y a... des confrontations, il y a des oppositions, et... la haine même entre... entre les adeptes de chaque madhab. Il a dit, Et celui qui s'attachent inconditionnellement à un imam, d'un imam particulier en dehors des savants qui l'ont succédé, est comparable à celui qui s'attachent inconditionnellement à un seul compagnon en dehors des autres. Il est comparable à celui qui s'attachent inconditionnellement à un seul compagnon en dehors des autres. Qu'est-ce qu'ils ont fait les rafidats, les chiites ? Ils ont fait ta'assob par rapport, ils ont soutenu inconditionnellement Ali. Les nasibites, ils se sont dressés contre la famille du prophète, ils ont soutenu, ils se sont attachés inconditionnellement à Mu'awiyah. Les khawarij aussi, ils ont soutenu certains, ils ont exclu les autres. Bon, celui qui s'attache à Abu Hanifat et sans tête à le suivre, ou à l'imam Malik ou Ahmad ou Shafi'i, c'est comme celui qui s'attache inconditionnellement à un seul compagnon. On sait que ceux qui se sont attachés à certains compagnons et désavoués les autres, sont les Moubzadira, soit des Rafidits, des Nasibites ou des khawarij. Il a dit, Il a dit, Il a même écrit un risale qui s'appelle Itibar, qui refute un risale qui donne la prééminence du mazhab hanafite par rapport aux autres mazhabes, et dont l'auteur est le cheikh Mohamed bin Mahmoud al-Hanafi, un contemporain d'Ibn al-Iz. Un contemporain, un cheikh, il a fait un risale dans lequel il donne, il fait prévaloir le mazhab hanafite et Abu al-Iz qui est hanafite, il a fait un risale pour répliquer, pour le réfuter. Pourquoi ? Parce que bon, il condamne le Ta'assob. Malik ibn Anas. Passons maintenant à l'imam Malik ibn Anas. Abu Omar ibn Abdulbar, le grand Ibn Abdulbar. Dans son livre, Jami' Abayyan l'ilm wa fadlay, le livre Jami' Abayyan l'ilm wa fadlay, dans le deuxième volume. Ibn Abdulbar, c'est celui qui a fait l'explication, l'explication de Mwata' Malik. Il a cité la chaîne de rapporteurs qui remonte à Malik ibn Anas. Il a dit, J'ai entendu l'imam Malik, Malik ibn Anas dire, Je ne suis qu'un être humain, parfois je me trompe, et parfois j'ai raison. Examinez mes opinions. Celle, la vie, l'opinion qui est conforme au livre et la sunna, adoptez la. Il y a cette parole célèbre de l'imam Malik aussi, qui est connue, et que les savants attribuent à lui, notamment Zahabi dans Sir A'lam Nubala, Ibn Kathir dans son tafsir, l'Alusi, dans Ruhul Ma'ani, l'imam Sakhawi, Cette fameuse tradition, c'est Tout être humain verra certains de ses avis acceptés, et certains rejetés, réfutés, sauf l'habitant de cette tombe, et il désigna la tombe du prophète, le seul dont les propos sont irréfutables. Dans une autre version, je donne une autre version de cette tradition, Il n'y a personne parmi nous qui n'ait pas réfuté les avis d'autrui, et qu'autrui n'ait pas réfuté les siens, sauf l'autre de cette tombe, à savoir la tombe du prophète, Ibn Abi Hatim, rapporte dans Mouqaddimat al-Jarh wa ta'adil, dans son livre, qu'Ibn Wahb, Ibn Wahb c'est l'élève de Malik, Ibn Wahb qu'est-ce qu'il a dit ? J'ai entendu des gens interroger Malik sur le nettoyage de l'espace entre les orteils, dans les ablutions, et il leur a répondu qu'on ne doit pas le faire. Ils lui ont dit, bon quand on fait des ablutions, est-ce qu'on a le droit de curer l'espace entre les orteils ? Et il a dit non, on ne doit pas le faire. J'ai alors attendu jusqu'à ce que les gens soient partis, je lui ai dit, nous avons à ce sujet une sunnah. Il a dit, nous avons à ce sujet une sunnah. Et Malik lui dit, laquelle ? Ibn Wahb, il cita l'isnad, l'isnad du hadith du prophète. Il dit, El-Laïtu ibn Saad il rapporte, selon Ibn Lahiyya et Amar ibn al-Hairith, il rapporte sur l'autorité du Yazid ibn Amar al-Mu'afiri, lequel rapporte sur l'autorité de Abou Abd al-Rahman al-Hanbali, de Abou Abdul Rahman al-Hanbali, lequel rapporte d'Al-Mustawrid ibn al-Shaddad al-Gurashii, le compagnon du prophète salam, lequel a dit, j'ai vu l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, curé l'espace entre ses orteils par son auriculaire. R'aïtu, Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam, nous avons dit ce site à ce hadith quand on a fait Bouloghul Maram. R'aïtu, Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam, yad l'oukou, bichin sarihi, ma baïna asabihi, rijlehi. Et l'imam Malik a dit, ah, l'autorité canonique de ce hadith est assez bonne, c'est un hadith à Hassan. Wa ma sami'toubihi qatto illa sa'ajout, je ne l'ai jamais entendu jusqu'au jour. Ibn wa habadi, il a dit, depuis ce jour-là, quand quelqu'un lui posait une question sur le nettoyage de l'espace entre les orteils, il lui répondit que c'est recommandé. Al-Athumma sami'toubihi qatto illa sa'ajout. Ibn Hazm rapporte dans Al-Ihqam ou Fi Al-Ihqam selon une chaîne qui remonte à Al-Haytham bin Jamil que celui-ci a dit, que m'a a dit à Malik il a dit il y a chez nous des gens qui ont écrit des livres dans lesquels ils disent un tel nous rapporte sur l'autorité d'un tel lequel rapporte que Omar a dit telle chose et telle chose et puis ils disent aussi qu'un tel rapporte qu'Ibrahim al-Nakhari Omar c'est le noble compagnon et puis ils citent d'autres traditions dans lesquelles par exemple ils disent un tel rapporte qu'Ibrahim al-Nakhari a dit telle chose et telle chose quant à nous nous optons pour la vie d'Ibrahim al-Nakhari c'est à dire que il cite la tradition ou le récit de Omar puis il cite le récit d'Ibrahim al-Nakhari qui est un faqih le faqih de l'Irak il est mort en 96 de l'Egypte c'est un tabi' tabi'i et il dit nous ces gens là il dit nous nous adoptons la vie d'Ibrahim al-Nakhari et il rejette la vie d'Omar Malik demande est-ce qu'ils ont dit cela bien que la tradition qui remonte à Omar bin al-Khattab est authentique à leurs yeux j'ai dit la personne qui a rapporté cette tradition à savoir il a dit il s'agit d'une tradition transmise par des rapporteurs elle est authentique à leurs yeux tout comme la tradition d'Ibrahim al-Nakhari est authentique à leurs yeux et Malik répliqua il a dit ceux-là doivent être invités à se repentir ceux qui rejettent la vie la riwayat de Omar bin al-Khattab ils prennent celle d'un successeur il dit ils doivent être ils doivent faire acte de contrition c'est celui qui abandonne la vie d'Omar au profit de la vie d'Ibrahim al-Nakhari qu'en est-il de celui qui abandonne la parole d'Allah il y a des gens qui abandonnent la parole d'Allah et la parole de son envoyé pour adopter la vie de quelqu'un dans le rang dont le fiqh est inférieur à celui d'Ibrahim al-Nakhari il l'adopte il rejette le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam bon passons à l'imam Shafi'i bon les textes qui remontent à l'imam Shafi'i à ce sujet sont très nombreux Shafi'i éclairs sur ce point l'imam al-Bayhaqi l'Bayhaqi c'est un imam Shafi'i l'imam al-Bayhaqi a dit dans son livre Al-Madkhal il a dit que Abu Abdillah al-Hafid nous rapporte ceci il a cité une chaîne de rapporteur qui remonte à qui à Rabbi Ibn Suleyman Rabbi Ibn Suleyman bien sûr c'est l'élève l'élève le bouaïta il mouzani Rabbi Ibn Suleyman Rabbi Ibn Suleyman il a dit j'ai entendu Shafi'i dire si vous trouvez dans mon livre un avis qui est contraire à la sunnah de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam si vous trouvez dans mon livre un avis qui est contraire à la sunnah de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam suivez la sunnah de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et rejetez mon avis wa da'ou ma quult l'baye haqil rapporte également dans selon une chaîne qui remonte à Rabbi Ibn Suleyman aussi que celui-ci a dit un jour Shafi'i cite un hadith et un homme lui dit vas-tu l'adopter ce hadith ou Abu Abdillah Shafi'i lui donne un hadith il lui dit voilà et l'homme il a dit est-ce que tu vas adopter est-ce que tu vas prendre en considération ce hadith et là Shafi'i a dit je vous prends un témoin et il désigna tous les gens les assistants je vous prends un témoin dès maintenant que le jour où je cite un hadith qui remonte authentiquement à l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et que je ne l'adopte pas soyez sûrs que j'ai perdu l'esprit je vous prends un témoin que j'ai perdu l'esprit je suis devenu fou le grand Shafi'i a dit dans Fath al-Bari c'est l'explication de Sahih al-Bukhari il a dit qu'Al-Bayhaqi rapporte dans son livre le récit suivant avec sa chaîne de rapporteurs avec l'isnade il dit l'imam Shafi'i a dit qu'allou ma quulte wa saha anil nabiyya sallallahu alayhi wa sallam khilafah fa khouzou bil hadith wala tuqallidouni lorsque je dis une parole quelle qu'elle soit et qu'elle s'avère contraire à un hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam alors prenez le hadith et ne m'imitez pas cette même tradition il est dans le majmouah de l'imam al-Nawawi il est rapporté dans I'lam l'muakirin d'Ibn al-Muqayyim qu'al-Humaydi a dit un homme a posé une question à Shafi'i il lui a posé une question et Shafi'i lui a répondu par une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam il a répondu à cette question il lui a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit telle chose et telle chose et l'homme dit est-ce que c'est cela ton avis et l'imam Shafi'i lui a dit écoute me vois-tu saint dans le zonar le zonar c'est la ceinture que portent les moines il a dit me vois-tu sortir d'une église je te dis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit tu me demandes quand même si c'est cela mon avis l'imam al-Bayhaq il rapporte dans son livre avec sa chaîne de transmission avec son isnad dans son livre Al-Madhal il-Sounal Koubra que Abdullah le fils de l'imam Ahmed il rapporte que l'imam Shafi'i a dit à son père que l'imam Shafi'i a dit au père de Abdullah c'est-à-dire il a dit à l'imam Ahmed il a dit il lui a dit il lui a dit il a dit Shafi'i a dit à l'imam Ahmed vous êtes plus savant que moi au sujet du hadith et des rapporteurs vous êtes plus savant que moi au sujet du hadith et des rapporteurs si vous avez un hadith authentique enseignez-le moi qu'il soit d'Al-Koufa ou d'Al-Basra ou du Sham de la Syrie afin que j'en tire argument et il a dit Il a dit les musulmans sont inanimes sur le fait que quiconque apprend une sunna de l'envoyé d'Allah n'a pas le droit de l'abandonner et de préférer à elle la vie de quelqu'un ça cette tradition se trouve dans le livre I'lam al-Muakirin d'Ibn al-Qayyim son disciple Al-Muzani a dit dans l'introduction de son livre Al-Muqtasar il a dit dans ce livre j'ai résumé la science de Shafi'i et le sens de ses avis pour en faciliter l'accès au lecteur tout en avertissant qu'il a interdit de l'imiter ou d'imiter quelqu'un d'autre que lui Il s'agit d'un kitab tout en avertissant qu'il a interdit de l'imiter ou d'imiter quelqu'un d'autre que lui Il rapporte dans son livre Al-Muqtasar Koubra Karrabi Ibn Suleyman a dit j'ai entendu Shafi'i dire celui qui apprend la science sans revenir aux arguments scripturaires c'est à dire il accumule les messages les questions religieuses il a dit celui qui apprend la science sans revenir aux arguments d'Alil est comparable à un bûcheron travaillant la nuit il ramassait des paquets de bois alors qu'ils peuvent contenir des serpents prêt à le mordre sans qu'il ne s'en rende compte celui qui apprend la science il accumule les questions sans revenir aux arguments d'Alil est comparable à un bûcheron qui travaille la nuit il ramassait des paquets de bois alors qu'ils peuvent contenir des serpents prêts à le mordre sans qu'ils ne s'en rendent compte l'imam Ahmed ibn Hanbel bien sûr l'imam lui aussi il a mis en garde contre le taqlid et il a dit qu'il ne faut pas le suivre sans d'Alil Abu Dawoud vous le connaissez l'auteur des sunans il est le disciple de l'imam Ahmed il a dit j'ai demandé à l'imam Ahmed je lui ai dit l'Aouza'i l'Aouza'i c'est le fondateur d'un madhabe il y avait un madhabe l'Aouza'i seulement il a connu un déclin l'Aouza'i il a dit j'ai demandé à l'imam Ahmed l'Aouza'i est-il plus suivi que Malik et là l'imam Ahmed il a répondu il a dit n'imite aucun de ces savants dans ta religion ce qui t'est parvenu du prophète et de ses compagnons prends-le prends-le il dit tu n'imites aucun de ces savants dans ta religion ce qui t'est parvenu du prophète et de ses compagnons prends-le quand il s'agit des tabi'in on a le droit de choisir parce que leur époque était proche de l'époque des tabi'in cette tradition rapportée par Ibn Al-Qayyim dans I'lam le Mouakayyin Ibn Al-Qayyim rapporte également dans I'lam le Mouakayyin que l'imam Ahmed a dit la tuqallid ni ne m'imite pas n'imite pas Malik n'imite pas non plus Thawri ni l'Auza'i et prends-le là où ils ont pris il a dit aussi minqillati fiqh il rajouli a yukallid d'adina ou al-rijal quand l'homme imite dans sa religion les hommes cela relève de son manque de compréhension il a dit il a dit la tuqallid la tuqallid dina car rijal fa innahum la yaslam min a yaglat il a dit n'imite pas les hommes dans ta religion car ils ne sont pas à l'abri des erreurs il a dit ce sont des avis pareils à mes yeux car l'argument d'autorité réside dans la tradition et les hadiths Ibn Abdelbar le maliki il rapporte dans son livre avec une chaîne qui remonte que celui-ci a dit j'ai entendu Ahmed Ibn Abdel dire celui quiconque rejette le hadith de l'envoyé d'Allah risque de tomber dans la perdition voilà tous ces savants ont interdit aux gens de les imiter aveuglément et les renvoient à la sunnah du prophète et à la voix des compagnons et déclarent clairement que si un de leurs avis contredit la sunnah du prophète cet avis est à rejeter ils appellent les gens à revenir à attribuer tout hadith authentique à leur madhab il a dit si le hadith si le hadith est authentique alors c'est mon madhab c'est mon école je l'adopte c'est celle-là la vérité qu'il faut suivre en fin de compte n'est-ce pas Allah Allah a dit qu'il y a de meilleur et c'est ce qu'il y a de meilleur comme retour et comme finalité comme Allah a dit dans le surat qu'est-ce qu'ils font dans une question comme ça qui fait l'objet de divergences est-ce qu'ils font le rad est-ce qu'ils font ils remettent l'affaire à Allah non ils remettent l'affaire à l'imam de leur madhab voilà ils sont remettent à son avis et il a dit subhanahu wa ta'ala falawarabbika la yu'minoun hatta yu hakimouka fima shajara baynahum summa la yadidoufi anfusim harajam mimma qadayta wa yu sellimu taslima or non par ton seigneur ils ne seront vraiment croyants qu'à partir du moment où ils te prennent pour juge dans l'heure différent et qu'ils ne ressentent et qu'ils ne ressentent plus aucune gêne pour ce que tu auras décidé et qu'ils se soumettent complètement à ta décision aucune gêne aucune gêne que je suive le madhab malikit ou hanafit ou hanbalit et que je trouve un argument qui est contraire à celui de mon imam je suis la vérité sans me sentir gêné c'est ça le vrai islam c'est ça la vraie soumission est-ce que ces imams encernaient toute la sunnah si bien qu'aucun hadith ne les échappe l'imam ou abu ja'far al-mansur avec lui des hadith qui ne sont pas chez les autres et il avait raison en rahman allah imam malik donc vous savez l'enregistrement des hadith sa codification le voyage à la recherche du hadith ne s'est fait de manière significative que plus tard écoutez si abu bakr le calife abu bakr le bien-aimé du prophète sallallahu al-mansurl abu bakr si Omar si Othman si Ali ibn Mas'ud Aisha abu hurira ne connaissent pas tous les hadith à fortiori les tabi'in et leurs successeurs ne les connaissent pas je crois que c'est évident c'est difficile de comprendre ça quand ils étaient ensemble ils étaient réunis à Médine et pourtant ils n'ont pas connu tous les hadith donc à plus forte raison les tabi'in ne vont pas les connaître surtout avec les conquêtes et chaque groupe de compagnons est allé dans un pays parmi eux il y en a qui ont résidé au Shem l'Egypte l'Irak l'Yaman les sabours ils se sont dispersés chacun a emporté avec lui les hadith qu'il a pris du prophète et on a des exemples nombreux que les grands compagnons ne connaissent pas toute la sunna ne s'écrivent pas tous les hadith du prophète ne savait pas que le prophète a attribué à la grand-mère du défunt le sixième de la succession et il jugeait qu'il n'a droit à rien et quand Al-Mughir Abnu Chouba et Mohamed lui rapportèrent le hadith du prophète il revint sur son jugement et lui accorda le sixième Omar n'était pas au courant que le prophète a exigé qu'on prie du sang du foetus c'est ce qu'on appelle le ghara il a exigé qu'on prie du comme dit un jeune esclave garçon ou fille il ne savait pas il ne l'a appris que des compagnons il ne savait pas que la veuve hérite du prix du sang de son époux c'est Ad-Dahak qui lui informa que le prophète a jugé que l'épouse de O'Shaïm Ad-Dababi a droit à une part du prix du sang de son nid et de son mari il ne savait pas qu'il faut prélever la capitation des majus des euro-astriens jusqu'à ce que Abdel Abdel Rahman lui informa que le prophète a imposé le régime de la capitation aux euro-astriens aux majus de Hajar au Bahreïn Othman ne savait pas que l'épouse du défunt doit rester dans la maison de celui-ci jusqu'à la fin de sa retraite de continence 4 mois et 10 jours pour celle qui n'est pas enceinte bien sûr il ne savait pas avant que Foray Abdel Tumalik ne lui informe que l'envoyé d'Allah l'astrienie a demeuré dans la maison de son époux jusqu'à l'expiration de sa idda comme le rapporte le Hakim dans le Moussadra et autres il y a beaucoup d'exemples si le sunnat échappe à ses grands compagnons alors que la terre de l'islam ne s'était pas encore élargie a fortiori elle va échapper aux générations postérieures je pense que c'est une évidence les muqallidines pensent que leur imam connaissent toute la sunnat c'est ça le problème et ils racontent pour cela des légendes les légendes et les histoires ne finissent pas ils ont aussi une autre chouba ils pensent que si l'imam se trompe dans un hokm et qu'il le suive dans son erreur ils seront excusés ils auront la même récompense que lui en se basant sur le hadith si celui qui détient l'autorité soit l'autorité et le pouvoir ou détient la science prononce un jugement après un effort de réflexion et qu'il s'avère juste il en tirera une double récompense s'il se trompe il en tirera une seule récompense il croit il croit qu'ils ont la même excuse que le mujtahid ils disent oh le mujtahid s'il se trompe il a une récompense s'il a raison il a de récompense mais cette chouba ce qu'il pense c'est fou car comme a dit le sheikh Mohamed Al-Amin dans Adwa Al-Ibaïen il a dit l'imam qu'ils ont imité il a dit l'imam qu'ils ont imité a déployé ses efforts dans la compréhension du livre d'Allah de la sunna de son envoyé les paroles et les fatwas des compagnons il a dit c'est un rêve un rêve un rêve parce que l'imam qui dit l'imam qui dit il s'il se trompe je continue ça je continue la traduction de ce témoignage de de le sheikh Amin de sa réfutation de cette chouba des mouquallidines subhanakallahum bihamdik ashado allah ilaha ilaha astaghfiruka wa atubu ilayik abonne-t abonne-t Sous-titrage ST' 501